Yo salut tout le monde, c'est Fanoel fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat théorie sur Dragon Ball Super. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est le 6 avril, enfin le 7 avril au long de cette vidéo, mais les titres sont arrivés le 6 avril, oui, parce que les titres des prochains épisodes et les résumés de l'épisode 38 à 40, donc pour les 3 prochains épisodes de Dragon Ball Super, sont arrivés. Alors il faut savoir donc que si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler d'apparavant dans la vidéo, n'hésitez pas à quitter cette dernière, parce que ça va spoiler un max sur les prochains titres et sur les prochains événements qui risquent et qui vont sûrement se produire. Même si la plupart d'entre eux vont peut-être changer encore par rapport à ce qu'il y a dans les résumés, parce qu'on sait très bien que dans les premiers résumés qu'il y avait eu pour l'épisode 35 à 38 justement, il y avait eu, je crois dans l'épisode 37, 36 même, il y avait eu pas mal de différences, c'est-à-dire par exemple, normalement dans le résumé, Kiabe était censé battre Vegeta dans le 37, alors que c'était clairement Vegeta qui bat Kiabe, donc voilà, sa prise doit changer par la suite, mais pour l'instant on a déjà pas mal et on a une bonne base. Alors pour ceux qui ont qui est de l'univers 8, donc, désolé, j'ai choisi un peu la tête, je suis occupé un peu à lire ce qui est écrit, donc le tour des armatieux qui oppose l'univers 6 et 7 continue, et donc Hit va affronter donc Vegeta, Hit va révéler vraiment qui il est, donc déjà qu'on va se rendre compte qu'il est vraiment hyper badass, qu'il est très très sûr de lui, qu'il est donc l'assassin de l'univers 6, le légendaire assassin de l'univers 6, mais également autre chose, ça ce n'est pas normalement marqué dans le truc, vraiment c'est pas marqué dedans, mais normalement d'après une interview de Toriyama, Hit est censé être, entre guillemets, positif, c'est-à-dire que normalement, lorsqu'il l'assassine, il cherche juste à assassiner des personnes qui font des mauvaises choses, c'est-à-dire, c'est un assassin, mais il veut assassiner les mauvaises personnes, c'est-à-dire qu'il ne cherche que des contrats, on lui demande par exemple de buter des bâtards comme Freezer, ou des mecs qui ont fait sauter une planète, ou des trucs comme ça, donc des gros bâtards. Donc on enchaîne ensuite avec l'épisode 38, donc le titre c'est la contre-attaque sophistiquée Toki Tobashi, on va la voir, la nouvelle technique de Goku, donc Goku va monter sous le ring dans l'épisode 39, c'est déjà assez clair, et va utiliser une nouvelle technique. D'abord, pour ce qui est de Vegeta, Vegeta va défier Hit en utilisant le Super Saiyan Jin Blue, donc le Super Saiyan Jin Blue, mais la technique de Toki Bakashi, c'est-à-dire la technique de Hit, d'après ce qu'on voit dans le résumé, plusieurs points de barrage entre points victos, qui crée des failles, voilà, donc la technique qu'on voit, qu'il utilise contre Frost, et qu'on voit dans la preview, dans l'épisode 38, qui fait créer plusieurs points sur le corps, et qui fait sortir l'énergie de la personne, qui est touchée par cette attaque, donc qui se détruit de l'intérieur par ses propres attaques, et donc plus t'es puissant, plus tu subis de dommages dû à cette attaque. Donc il va utiliser cette attaque, défier en utilisant le Super Saiyan Jin Blue, donc si j'ai bien compris, Vegeta dans l'épisode 39 va perdre contre Hit, au début, et d'ailleurs il y a une note, comme quoi le Toki Tobashi, égale une attaque qui permet de remonter le temps, donc ça veut dire que Hit joue sur le temps, d'ailleurs ça laisse présager encore de pas mal de trucs, parce qu'on sait que le prochain ennemi, j'ai déjà fait la théorie, enfin la théorie débat sur l'interview, qui était sortie par rapport à Toriyama et Toi Taro, qui parlaient de la suite de Dragon Ball Super, et en fait dans la théorie, on apprend que le prochain ennemi va avoir des cheveux blancs, qu'il va avoir certainement un retour de Min Rae Tung dans l'interview, donc jouer sur le futur ou sur le temps, donc voilà, ça a déjà à voir avec Hito, et surtout avec Xenoverse, parce que dans Xenoverse, il y a Dragon Ball Trunks du futur dedans, mais également Myra, qui ressemble beaucoup à Hito, du part que c'est les signes ici, le visage, un visage très Hito, et d'ailleurs Myra a des cheveux blancs, même si je pense que ce sera Zeiko le méchant aux cheveux blancs, mais en tout cas ça pourrait être crédible que Myra soit un ennemi, en plus Myra et Toa justement dans Dragon Ball Xenoverse, ils jouent sur le temps, ils ressemblent un petit peu à Hit, et donc jouer sur le temps, pourquoi pas, ça laisse vraiment penser à Myra et Toa, et ça laisse encore plus penser qu'Myra et Toa et Xenoverse a certainement être introduit dans la timeline principale, à dire canonique de Dragon Ball, et faire partie intégrante de Dragon Ball Super, donc avec des Myra et tout, et ça pourrait être pas mal cool. On pourrait en... Alors voilà, donc en prononciant en compte, voilà, donc en réalité on comprend que Hito peut remonter le temps de seulement 1 dixième de seconde, c'est pour ça qu'il a l'air aussi rapide en fait, il remonte le temps, il se déplace à la vitesse qu'il peut, en 1 dixième de seconde, et alors ça lui permet de toucher l'adversaire, c'est pour ça que en fait tu vois l'énergie sortir dans ton corps, si j'ai bien compris en fait, c'est les attaques de Hito qui te touchent, lorsqu'il a remonté le temps, en fait on dirait un peu plutôt qu'il arrête le temps, qu'il vient te frapper pendant que le temps est arrêté, et puis t'as les dégâts qui apparaissent sur toi, parce que Hito t'a tapé pendant que le temps était stoppé, un truc du genre, un petit peu un pouvoir à la guldo en gros, donc voilà, si j'ai bien compris, Goku va ensuite le battre, en combinant, si j'ai bien compris, il va combiner sa puissance en utilisant, le super saiyan blue, plus le kaioken, et lui balancer un kamehameha énorme pour le battre, voilà, en gros c'est ça que j'ai compris, et si j'ai bien compris justement, on va être très déçu de nouveau, parce que si j'ai bien capté, Hito va se faire battre en deux épisodes, un épisode 38, 39, 38, Goku, enfin, Hito vs Vegeta, 39, Goku vs Hito, avec victoire de Goku, donc, Goku du coup gagne le tournoi, l'université a gagné le tournoi, et en, l'épisode 40, il n'y a pas encore de titre, ce titre qu'on vise, c'est conclusion, c'est-à-dire, le tournoi est terminé, en gros, Hito est vaincu, et on se rend compte, d'après le résumé, tout simplement, que Shampan va péter un kamehameha, parce qu'il a perdu, tout simplement, et il va vouloir tuer tout le monde, donc tout le monde va terrifier, même Kiabe, et les personnes de son univers, tout le monde va avoir les foies, et c'est là qu'il est écrit dans le résumé, c'est à ce moment-là, Kiil apparaît sur le ring, on ne sait pas qui, mais je laisse présager, que ce sera certainement, Monaka, qui va enfin monter sur le ring, malgré le fait, qu'il n'y a plus de besoin, normalement, de monter sur le ring, puisque le tournoi est terminé, et que Goku a gagné, mais je pense que Monaka, va nous monter sur le ring, libérer toute sa puissance, ou sa transformation, comme je pense à ma théorie, que j'ai déjà fait, dans l'épisode 40, et va péter la gueule à Shampa, leur mettre sa place, et c'est là que l'arc Shampa, l'arc tournoi, donc se terminera, donc le combat contre Ito, promet d'être pas mal, en deux épisodes, c'est assez cool, mais trop court, moi qui m'attendais à avoir, peut-être un Vegeta, perte directement dans l'épisode 38, parce qu'on voit quand même, dans la preview qu'il galère, qu'il est fatigué, qu'il est épuisé, et tout le bordel, et au plus, il a déjà eu 3 combats avant, donc il est normal, qu'il ait un petit peu baissé en puissance, et donc que Ito, elle avantage sur lui, mais je pensais, qu'on allait avoir une belle finale, c'est à dire, Goku veillesse Ito, qui allait durer au moins, 2 épisodes, 3 épisodes, que Goku allait perdre, même, que Monaka allait devoir, monter sur le ring, et en finir avec Ito, lui même, et là, on aurait vraiment eu, une belle belle finale, on aurait eu un truc, une finale en 4 épisodes, 4-5 épisodes, comme il y avait de l'ancien temps, du tournoi, où Goku affrontait, Tenshinhan, par exemple, sur 3-4 épisodes, c'était assez cool, quand même, ces tournois là, où quand il combattait, Piccolo Junior, c'est-à-dire Piccolo, qu'on connait tous, le fils de Piccolo de Emma, quoi, qu'il combattait, lors du 23ème tournoi, on avait quand même, 4-5 épisodes, il était quand même, hyper badass, ici, ça va être expédié, en 2 épisodes, ça va un peu trop vite, je trouve, le tournoi va trop vite, il est trop vite expédié, bon, c'est pas une fin en soi, je pense que maintenant, ça va bien démarrer, avec Monaka, avec Champa, après, on va se rendre compte, que peut-être que Monaka, comme j'ai dit, n'est pas vraiment fair play, c'est pas vraiment un chic type, il va peut-être foutre de la merde, peut-être que par la suite, Ito, qui a perdu, il ne va pas être content, il va voir son pari du cube, ils vont devoir leur combattre, en dehors du tournoi, donc voilà, ça n'est pas encore terminé, mais, ça me déçoit un peu, que le tournoi se termine aussi vite, c'est-à-dire, en gros, le tournoi aura duré 7-8 épisodes, un petit peu court pour un tournoi, quand on voit que le premier tournoi, le 21ème tournoi, dans le premier Dragon Ball, avec Jack Hitchin, le tout premier tournoi, il devrait déjà plus d'épisodes que ça, alors qu'ils n'avaient pas des puissances hallucinantes, c'était juste un échantillon technique, de ruse pour essayer de gagner, tout ça, ils n'étaient pas puissants, et ici, ils sont super puissants, et même leur adversaire est super puissant, et au final, on se retrouve avec des combats, aussi vite expédiés, ou même plus vite expédiés, que les tout premiers tournois, qu'on a vu avec, Goku et Jack Hitchin, un petit peu dommage, bon, n'hésitez pas donc, à donner votre avis, sur tout ça, donc le premier titre, je ne vous l'ai pas dit, le premier titre, c'était de l'épisode 38, c'était le guerrier suprême de l'univers 6, un assassin nommé Ito, et voilà, les autres, je vous l'ai dit, le 4-40, c'est conclusion, mais c'est un titre provisoire, donc, de petites vidéos théorie débat, sur Dragon Ball Super, n'hésitez pas, à donner votre avis justement, d'où le débat, donnez votre avis, vous, sur ces épisodes, ce que vous pensez, qui va advenir dans Dragon Ball Super, l'épisode 38, 39, et donc 40, surtout dans l'épisode 40, parce que là, on n'est pas encore vraiment, c'est juste que Champagne va péter un cap, que quelqu'un, il, va monter sous le ring, certainement Monaka, peut-être Bérus, Bérus, Véé Champagne, ça pourrait être pas mal, donc voilà, faites le débat, donnez-moi votre avis, dans les commentaires, vous pouvez également faire péter les pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup, cliquez ici, pour vous abonner à la chaîne, comme ça, vous serez avertis, dès que je sors une nouvelle vidéo, que ce soit sur Dragon Ball Super, sur des jeux vidéo, sur un Let's Play Dragon Ball, parce que je pense que j'ai incessamment sous peu, comment c'est un petit Let's Play Dragon Ball, ou sur d'autres reviews d'animés, Jojo Bizarre Aventure arrive sous peu, la partie 2 du moins, après je vais m'attaquer à la partie 3, et puis il y aura d'autres reviews, et je pense faire une théorie sur Death Note, sur la suite de Death Note, parce que je pense qu'il va éventuellement, l'éventuelle suite de Death Note, voilà, une théorie quoi, ce qui pourrait y avoir de cool suite de Death Note plutôt. Donc voilà, je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu, dans la description de la vidéo se trouve, ma page Facebook et Twitter, n'hésitez pas à aller les suivre, et moi je vous laisse, à la prochaine, et je vous laisse à la vidéo 3, bye bye tout le monde !